Bonjour, partenaire de vos ambisportives, la Ville de Dijon se mobilise avec ses éducateurs pour vous proposer du sport à domicile. Je m'appelle Jonathan et ensemble nous allons faire du stretching. Pour cette activité, vous avez besoin d'un minimum de matériel, un tapis, une petite couverture à poser au sol pour être confortablement installé suffisant. Pour le stretching, vraiment, les seuls mots d'ordre sont douceur et délicatesse. Nous allons exécuter ces étirements de manière à nous relaxer, tout en douceur, au rythme d'une respiration lente et profonde. Tous les étirements seront exécutés sur l'expiration et sur l'inspiration, soit nous relâcherons le mouvement, soit nous maintiendrons la position. On va commencer par s'asseoir comme vous le souhaitez, en tailleur, à genoux, jambes écartées, de manière à ce que la position soit confortable. Le dos droit et on va laisser la tête retomber vers l'avant. On respire profondément, tout en douceur. doucement, nous allons emmener la tête sur les côtés, à gauche puis à droite, et au fur et à mesure, de plus en plus loin. Pense toujours à sa respiration qui est lente et profonde. On replace la tête dans l'axe. On va pouvoir décoller celle-ci. On va aussi décoller les bras au-dessus de la tête. J'attrape un poignet et en expirant, j'étire vers le haut. En inspirant, je redescends les bras. Je les décolle et en expirant, j'attrape l'autre poignet pour étirer de l'autre côté. On redescend les bras en inspirant tranquillement. Alors, on va s'asseoir sur les fessiers, on colle les pieds et les genoux. On va mettre les mains dans le dos. L'écart des mains correspond à peu près à l'écart des épaules. Je mets le dos droit. Et en expirant, je vais laisser les deux genoux retomber sur le côté, tout en maintenant le dos droit. En expirant, je remonte les genoux. On replace les fessiers pour remettre le dos droit. Et on part de l'autre côté. On inspire, on remonte. Allez, encore une fois de chaque côté. J'expire, les genoux retombent. J'inspire, ça remonte. J'expire, on repart de l'autre côté. Et en inspirant, on remonte les genoux. Allez, nous allons passer à genoux. Les fessiers sur les talons. On va croiser les mains devant les genoux. Et on va aller chercher avec les mains sur les côtés. Le plus loin possible. Une fois en position maximale, on relâche tout. Et on prend une respiration lente et profonde. Nous allons dégager le bras qui est en dessous. Et on va le passer par-dessus pour revenir dans la même position. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous laisser guider par ma voix. N'oubliez pas de bien respirer profondément. Les mains et les bras vont rester au sol. Et on va emmener les mains en face de leur épaule respective. On va aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Puis on va venir poser, si possible, le front au sol. Et on vient poser les coudes. On se relâche complètement. On redresse la tête. Et on va décoller les fessiers. On se place en position quadrupédique. Les genoux sont bien en dessous du bassin. Les mains sous les épaules. En expirant, nous allons arrondir le dos. Pour ceci, on pousse dans les bras. Et on colle le menton à la poitrine. En inspirant, on revient en dos plats. On redresse un peu la tête. Et on replace le dos. Allez, toujours en expirant, en dos ronds. Et sur l'inspiration, dos plats. Voilà, et on reprend, en deux abdominaires. Et on reprend. Et on reprend. Et on reprend. Alors, une dernière fois, on expire. pour venir en dos rond et en maintenant cette position dos rond nous allons nous pencher le plus possible vers l'avant sans forcer en gardant les bras tendus et en maintenant toujours le dos rond on va venir reposer les fessiers sur les talons une fois les fessiers posés les mains vont aller chercher le plus loin possible vers l'avant et on va venir poser le front au sol on peut relâcher les bras et poser les coudes alors on va pivoter sur le côté la tête est posée sur le bras on va bien remonter le genou de la jambe qui est en dessous j'attrape le pied de la jambe qui est au dessus je le ramène le talon au fessier et tout en expirant je vais reculer mon genou de manière à aligner la cuisse avec le haut du corps en inspirant je maintiens la position où je relâche et en expirant j'étire à nouveau on relâche l'étirement sur cette jambe nous allons pivoter de l'autre côté tout simplement vous roulez sur le dos pour étirer l'autre jambe toujours pareil je ramène bien le genou de la jambe qui est en dessous j'attrape le pied que je colle au fessier et j'aligne la cuisse avec le haut du corps tout en expirant on relâche l'étirement on passe sur le dos on relâche l'étirement sur le dos les pieds au sol les genoux levés on va mettre les mains sur le ventre si on le souhaite nous allons passer en respiration abdominale le dos reste bien plaqué au sol la cage thoracique ne bouge plus en inspirant profondément par le nez je gonfle le ventre et en expirant doucement par la bouche je rentre le ventre au maximum allez on le fait plusieurs fois au rythme d'une respiration lente et profonde on peut prendre une respiration normale on va décoller une jambe on va poser la cheville de cette jambe sur le genou de l'autre et ensuite nous allons repousser le genou qui est décollé tout ceci en expirant et en inspirant on relâche une fois relâché on va ramener la cheville un peu plus près de la base de la cuisse avec les deux mains j'attrape le genou qui était décollé et je l'amène légèrement en direction de mon épaule opposée j'expire, j'étire j'inspire, je maintiens ou je relâche allez, on change de jambe pareil de l'autre côté, je décolle le pied je pose la cheville sur le genou de l'autre jambe et je repousse le genou en expirant et je repousse le genou en expirant allez, on ramène la cheville on attrape le genou avec les deux bras et on ramène à l'épaule opposée tout en expirant allez, on peut reposer le pied au sol allez, on peut reposer le pied au sol allez, on peut reposer le pied au sol les genou levés on va bien plaquer le dos au sol comme toujours et on va laisser les genoux retomber de chaque côté le genou gauche par à gauche le genou droit par à droite les plantes de pieds se touchent on replaque un peu le dos au sol et on va relâcher tout le reste du corps et on respire profondément j'inspire par le nez j'expire par la bouche sans doute le genouição avec les bruites de En douceur, nous allons remonter les genoux, on va ramener une jambe toujours fléchie, dans les bras, qu'on peut attraper sous la cuisse ou par-dessus le tibia, selon votre souplesse. En expirant, je ramène le genou à la poitrine. J'inspire, je relâche, et cette fois en expirant, je ramène le genou à la poitrine et je vais tendre l'autre jambe. Une dernière expiration. Je ramène cette jambe, je repose le sol, et je ramène dans les bras le genou de l'autre jambe. Je ramène à la poitrine tout en expirant par la bouche. J'inspire, et en expirant, je tends l'autre jambe. Et encore une expiration prolongée. Je vais ramener dans les bras le genou de l'autre jambe. Je les attrape avec les deux mains, par-dessus les genoux ou sous les cuisses, comme on le souhaite, peu importe. Et on va se balancer sur les côtés, de gauche à droite, de droite à gauche. On peut venir faire des ronds avec les genoux, de manière avasser les lombaires, de manière circulaire, dans les deux sens. On peut aussi se balancer d'avant en arrière. Si vous le pouvez, on place les jambes en ouverture. Et on se balancer d'avant en arrière, afin de se redresser. On s'assied. Les jambes tendues. Un écart de jambe correct. On ressent légèrement un étirement au niveau des adducteurs. Nous allons placer les mains dans le dos. Le dos droit. Et en expirant, on avance le corps. En inspirant, on relâche. Encore une fois. On se tourne vers une jambe. Toujours le dos droit, les mains légèrement derrière. Et en expirant, j'avance sur cette jambe. De l'autre côté. Une dernière fois devant. Les mains toujours derrière. On peut écarter peut-être un petit peu plus les jambes si vous êtes à l'aise. Et encore plus si vous êtes vraiment à l'aise dans cette position. Vous pouvez mettre les mains devant. Et aller chercher le plus loin possible. Vers l'avant. Toujours en douceur. Et on appuie sur les bras. On inspire, on se redresse. On peut ramener les jambes. On s'assied comme on souhaite. On va relâcher encore une fois. Les muscles du cou. On redresse la tête. On bouge les épaules. Et on s'étire vers le haut. Une fois de chaque côté. Et on peut relâcher. Et bien voilà. Cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de vous détendre. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci.